Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec les Gourmets Galactiques. Voilà aujourd'hui on va retourner sur Ayondia avec notre flotte d'invasion. On attend juste un tout petit peu que nos différentes flottes de trucs se finissent de fusionner là et on va y aller. On a un petit... ah bah tu vois regarde non la dévastation elle redescend à zéro en fait j'ai l'impression qu'il répare plus vite qu'on endommage parce que leur bouclier est à nouveau actif en fait. Mais au moins parce qu'on est en train de bombarder, je pense que ça ne... Juste pour voir, si je mets la flotte en bombardement divin ça donne quoi ? 0,48% par jour. Pour l'instant on lui a pas fait de mort. Euh... ah bah il a envahi automatiquement ok. Donc mes trucs se font buter direct, génial. Ça c'est le seigneur commissaire, les entités pioniques. C'est quoi les trucs qui se sont désengagés cash ? C'est les escouades Deathbringers qui valent 42 000 de puissance en plus. Elles ont perdu leur santé cash en fait. Ce qu'il faut c'est désengager les gardiens et Eternite c'est ça leurs trucs qui sont les plus puissants quoi. Pourtant ils ont qu'à... Ils n'ont pas une puissance si colossale que ça quoi genre 15 000 de puissance. Bon 150 000 quand ils sont pas endommagés, ok pourquoi pas mais... Est-ce que notre... Ouais on a les Sigma Purifiers qui sont arrivés mais ouais ils ont que 4 000 de santé, ils sont pas énormes hein. J'adore les armées de clones d'élite qui effectivement arrivent à rester au combat. Ils font combien de dégâts ? De 170 à 549 et 549 à 1 000 de morale. On fait ouais 27, 69, 59, 92, 46. Effectivement c'est un peu juste peut-être. Après on a réussi à le rendre des engagés 3 quand même. Déjà pas mal. J'ai encore pas mal de réserve quoi. Un étudiant a été complet. Ils me font chier tous ces gouverneurs à gagner de l'XP là. De toute façon ça fait plus vraiment des techs intéressantes donc... Viens voir. Ça c'est le dieu de la guerre. Alors je vais battre en retraite avant qu'il meure lui. Voir même en dessus c'est quoi déjà ? Alors les squads de Gen Commando. Quoique ils font quand même pas mal de dégâts les Gen Commando. C'est le dieu de la guerre. Il y en a un deuxième qui va débarquer après. Un quatrième guerrier à Eternite qui a été passée à la trappe. Un autre dieu de la guerre. J'ai l'impression qu'il leur fait pas mal de dégâts quand même. Encore heureux. Après l'impression que j'ai c'est qu'ils focalisent toutes leurs attaques sur lui en fait. Au pire on peut battre en retraite c'est pas le problème. Oui oui c'est ce qu'on va faire sur Dan. Je voulais juste attendre encore un petit peu. J'attendais que sa vie passe sous les dix mille ans. Voilà donc on repasse en bombardement. De toute façon ça devrait les empêcher un petit peu de régène normalement. Non ils régènent un peu leur morale mais pas leur santé je crois. A study has been completed. Ah bah il a fait. Ouais il continue à faire ses améliorations. Ouais mais ok ça me met pas les techs répétables j'ai l'impression. Restauration du vaisseau planète. Réparation d'un vaisseau planète à Eternite. Alors on pourrait peut-être essayer de le faire ça. On pourrait même en faire plusieurs d'ailleurs. Peut-être une fois qu'on aura gagné la guerre. Non je peux pas interagir avec. Parce que vu qu'il est encore marqué en rouge. Ouais ils ont regagné juste leur morale. La dévastation qui arrive à progresser quand même au final. Grâce au bombardement. Ouais on pourra les avoir à l'osur ouais. Le problème qu'on a là c'est les temps de recrutement des armées. Bon on a un deuxième guerrier. Non on a un tri-canon apocalypse qui arrive. Alors l'option noire on peut pas le faire. Alors tu sais quoi. Vu qu'on a plus trop besoin de... Les chantiers spatiaux j'ai plus trop besoin de savoir où ils sont. Je vais mettre ça en raccourci. Comme ça on va pouvoir passer sur chacun des mondes plus rapidement. Après on va pouvoir passer sur chacun des mondes plus rapidement. Et bon. D'accord. Voilà, alors, on a un dieu de la guerre qui est bientôt fini. Oh, je me tâtais à leur balancer juste une bombe solaire parce que ça a l'air fun ça aussi. Ouais, on peut faire des pissions noires. Ok, ils ont l'air pas mal ça. 39 000 de santé. Ouais, mais on est à 1000 jours de recrutement aussi quoi. Bon, je peux les faire quand même par un, par un monde de toute façon. Les disciples noirs. Ouais, seulement 4000 de santé. Les escouades infanterie mobile, 2000 de santé. Les exécuteurs, 2900 de santé. Les escouades Deathbringer, on est à 3900 de santé, c'est un peu mieux. Ouais, 2900 pour les Sigma Purifier. Les escouades Alpha, 2600. Les guerriers géniques, 3300. Et les armées pioniques, 2300. Les armées de clones, 1300 ou encore pire. Les armées des esclaves, 1300. Pas la peine. Les clones d'élite, 1700. Les gènes commando, 4600. Pas trop dégueulasse. Les antithépsioniques, 264 seulement. Elles ont zéro. Qu'est-ce que d'un ? Mais elles font pas mal de dégâts par contre. La légion imperial est à 3900 et la division d'assaut des félidéens est à 6600. Elle a fait beaucoup de dégâts la division d'assaut par contre. Mais elle met 750 à recruter aussi. Non mais je vais pas utiliser le laser planétaire non. Ça risque juste de changer leurs éthiques. Les pop. Faut faire quelques légions imperial parce que c'était pas si mal que ça quand même. A study has been completed. C'est parti. Ok, Tricanon Apocalypse. Donc déjà, on va tester avec le Tricanon Apocalypse. Je crois qu'on peut en avoir qu'un à la fois. On a le Guerrer et Blindé disponible ici aussi. 7600 points de vie. Ok. On a des trucs qui coûtent super cher en influence là. J'en ai aucun qui soit accessible sur cette planète en fait. D'accord. Donc, le Tricanon, s'il a 20 000 de santé, il fait 1100 à 2300 de dégâts. Ok. Plus d'autres options noires, un commissaire qui doit arriver après aussi. Je ne vais pas la laisser en aggressive. On va le faire manuellement comme ça. Tout le monde. Et je vous rappelle que le... La pop-up qu'il y a eu quand on est arrivé dans le système a dit qu'il ne fallait pas utiliser de laser de ce genre sur le monde Birch pour ne pas casser le mod. Ok donc notre dieu de la guerre n'a pas encore fini de s'en remettre. On va attendre qu'il est fini. Ben... Je pense que l'intention du créateur du mod c'était de dire justement et ça sera un peu trop facile de pouvoir juste utiliser un truc comme ça. Donc il voulait mettre un gros bouclier mais il doit y avoir quelque chose qui fait que l'événement se déclenche que si tu gagnes une invasion planétaire en fait. Tu vois ? Bon ça y est. Je vois pas ce que ça changerait. Parce que les cieux ils se régènent pas à la santé en fait et c'est ça le plus important. Leur morale on leur casse à suffisamment vite. S'ils en ont pas tant que ça. Alors. Ok ça c'est les entités pioniques. Ça c'est le tricanon apocalypse. Le monde des machines améliorés. Euh oui ok. J'espère. A study is completed. Ok, donc on a un autre dieu de la guerre. J'ai pas envie que le tri-canon se fasse détruire mais tu vois, ils ont plus grand chose déjà là. D'ailleurs ceux-là ils ont vraiment quasiment plus de vie, donc on va mettre le deuxième guerrier dans l'armée, et le prochain coup sera peut-être le bon, ou encore un autre après. Alors la barrière commence à vaciller, ok alors il n'y a plus le bouclier, ok il n'y a donc là ce que je vais faire c'est que je vais changer de modèles de bombardement. Pourquoi il y a un hyperion qui traîne là ? Voilà, putain mais c'est ça j'ai plein d'hyperions qui traînent mais ils apparaissent pas dans les flottes ici c'est bizarre. D'accord, donc... ... 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 20 jours, c'est 20 jours il me semble. On est en train de détruire la planète en fait, on va arrêter le bombardement. Le bombardement divin quand il n'y a plus de bouclier, on a tué une vingtaine de pommes mais ça on s'en fout, on a le dieu de la guerre sur le terrain, on a deux dieux de la guerre sur le terrain. A study has been completed. Un premier a été enlevé. Pour l'instant c'est tous les trucs qui entourent les dieux de la guerre qui ont pris le plus de dégâts. Ah oui, on est à plus 0,9 comme ça. Normalement on doit avoir encore le tricanon qui doit être en réserve c'est ça ? Ah mais on voit il est qu'à moitié de PV en fait. En fait c'est les dieux de la guerre qui vont remporter la guerre tout seul ou quoi ? Et regarde comment en à peine quelques jours la dévastation est déjà redescendue à 73%. Là pour l'instant nos dieux de la guerre ils ne prennent rien du tout. Oui je sais deux vingtaine. Mais au pire si c'est une question d'atouts de l'ascension je peux encore en acheter d'autres. Il y a encore de la place. Mais je sais pas si il est détruit si on peut le réparer en fait. J'ai pas envie d'attendre dix ans qu'il soit réparé non plus. C'est surtout ça qu'il m'emmerderait. Oui bien sûr. On a encore plusieurs. J'en ai trois encore. Bon ça devrait passer là. On a encore un code. On m'emmerder avec vos codes. Ça fait depuis bien longtemps que c'est plus intéressant. Alors. Ouais ils sont quasiment morts. Allez c'est fini. On les aurait battus à la régulière. J'adore il leur reste une armée robotique. On n'avait pas survivre longtemps. Voilà. La chute d'Iondia. Enfin. Après très probablement l'une des guerres les plus dévastatrices de l'histoire galactique. Pour les Aeternites oui. Iondia est tombé. À la suite d'un combat terrestre intense. Ça c'est vrai. Sur le monde de Birch. Nos forces ont réussi à submerger les défenses de l'Aeternium qui. Malgré leurs technologies incroyables n'ont pas pu résister à notre puissance. Avec la perte de leur seule et unique base permanente. Les Aeternites ne peuvent plus maintenir leurs efforts de guerre. Et tout ce qui reste de leur empire disparaîtra bientôt. Comme nous sont ceux qui ont finalement mis un terme à la menace de l'Aeternite. Une fois pour toutes nous avons acquis une grande quantité d'influence diplomatique. A la fois dans notre empire et dans notre empire. Parce qu'il n'y a que notre empire dans la galaxie. Enfin le coeur de la galaxie est à nous. Alors attends parce que je crois qu'il faut laisser le jeu un petit peu process. Oui c'est un monde rural. Oui bien sûr que c'est un monde rural. C'est tout à fait ça. Alors déjà premièrement. On va lui donner... On ne va pas lui donner le monde rural. Mais on va mettre le monde industriel pour l'instant. On va transférer la capitale ici. Du secteur. Parce que pour l'instant il s'est retrouvé rattaché à un secteur bizarre. C'est quoi ce secteur ? Donc transférer la capitale du secteur. Oui. Ok. Ça fait encore des trucs bizarres. La construction supérieure. Déjà on va lui mettre. La fin de l'Eternel. Comme prévu avec la capture de l'Eangel, le reste de l'Eternel s'est rapidement désintégré. Sans surprise, dans un acte final de défis et d'outrage à notre égard. Les vaisseaux ou les structures restantes sont autodétruites pour empêcher leur capture. Et donc comme de nombreuses civilisations précurseurs arrogantes, les puissants Eternites ont été jetés dans les poubelles de l'histoire par les civilisations même qu'ils considéraient de si haut. Bon débarras. Alors. Vaincre l'Eternel après leur avoir déclaré la guerre en même qu'ils ne commencent à se réveiller. Pas aujourd'hui qui s'appelle le succès. C'est où ? Je ne sais pas. Attends, on a... Ah, il faut 5 sphères de Dyson pour être card à chef 2 points. Ok. 15 sphères de Dyson et type 3, 20 sphères de Dyson. D'accord. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Alors. Vaincre l'Eternel en envahissant Eondia avec le niveau de difficulté à Eternel azur. Mais parce qu'on n'avait pas le niveau de difficulté de l'Eternel le plus élevé. Voilà. Monde de Birch et le Fisma. Monde de Birch et le Kitsima. Opération d'extraction sur le monde de Birch. Herculéan unifié de défense Matrix. Tiens. Alpha Automated Escort. Herculéan Escort Microfactory. D'accord. Il y a tout qui est ici, c'est ça ? Ouais, ça va nous booster l'air que... On va changer ces choses-là un peu. Ça, on va le laisser en auto. Ok. Ah, merde. Il faut qu'on ne soit plus en guerre. D'accord. On ne va pas pouvoir transférer notre capital malheureusement. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper tout le monde ici. C'est quoi ce truc ? Oula, c'est des vieux... C'est des vieux designs. What ? Ouais, ok. Alors ça, ça a dû être un don d'un truc privé que je n'ai pas dû détruire. Enfin... Ouais, il faut qu'on garde le truc tout dimensionnel, ouais. Donc... On va envoyer la première, la troisième, la deuxième. Ça sent déjà bien. Toutes celles qui ont plus d'un milliard. Non, on n'a pas d'énergie lumineuse de dispo de toute façon, vu que la aeternum ne nous donne pas d'énergie lumineuse, ce qui est logique. On va les laisser se remettre. Alors, il y a quoi comme bâtiment ? Vitesse de recherche plus 100%, c'est un modificateur de l'Empire. Putain. Recherche des emplois plus 100%, emploi directeur scientifique plus 10%. Oulala, ok. Alors, oui, il y a 327... Ah ok, ils sont tous purgés. Haha. Mais ça, c'est synthétique, c'est normal. Euh... Attends deux secondes, parce que les aeternites... J'aimerais peut-être en garder quelques-uns. Ouais, mais ils sont déjà tous en indésirables, en fait. On va les mettre en esclave, péon. Mais c'est normal qu'il y ait des déclins de pop. On va laisser quelques jours passer. Ouais, ok, ok. Alors... Bon, après, en fait, ce qu'on va faire, de toute façon, ultimement parlant, c'est qu'on va... Prendre certaines pops de ces trucs qui sont tout en bas, là. Le secteur frontalier, par exemple. J'ai encore une pop, ici. Comment ça, j'ai encore une pop, ici ? Ah, j'ai une pop de Druchy, ici. D'accord. Ok. Bon, il faudra que je fasse les transferts de pop. Mais pour l'instant, non. Euh... On va quand même leur rajouter une chambre d'élévation pour les élever petit à petit, avec un centre complexe formation d'esclaves. Ça prend moins un à construire. Mais on va voir dans les décisions qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant. Il y a ces trucs de recyclage de déchets. Ça réduit la consommation de nourriture. Ouais. Ou l'eau loisir. Mais c'est un peu comme les... Ouais, c'est ça. C'est comme les... Euh... Les anneaux mondes. What ? J'ai pas cliqué sur quelque chose. Bon, ça a l'air bon. Ouais, complètement inexploré. Si... Oh bon, il m'a fait un stun. Enlève-moi le stun. Euh... On pourrait essayer de ré... Ouais, complètement inexploré. Comment on fait pour explorer le monde de Birch ? Ok, il n'y a rien. Technologie très mal connue. Ce malus sera progressivement supprimé une fois que nous aurons accumulé 40, 50, 60, 60 renseignements technologiques à Eternite. Euh... Vous êtes mignons. Je ne peux plus en avoir. Ils sont morts. Comment tu veux accumuler des trucs... Lorsque nous aurons cartographié 25 ans de la surface d'Ayondia. Ok, comment on fait pour cartographier ? Supprimant tous les dépôts d'hyperstructures en ruines sur le monde de Birch. On va essayer d'en mettre une pour voir. Ouais, mais ça c'est juste une arme de destruction le truc là. Ok. Euh... Est-ce que là-dedans... Non, il n'y a pas de nouveau... Il n'y a rien de nouveau. Ouais, c'est ce que j'allais vous vérifier, Sodan. Avec un vaisseau scientifique, peut-être. Alors déjà, lui, je vais le mettre en 1. Voilà. Non, je vais genre assister à la recherche. Ce qu'on va faire d'ailleurs. Après, dans ces différents systèmes, il y avait quoi ? Il y avait un astéroïde. Ok, lui, il fonctionne. Est-ce que du coup, ce vaisseau... Non, je ne peux toujours rien en faire. Le servo matrushka, il fonctionne. Il n'est pas détruit. Euh... Qu'est-ce qu'il y avait, c'était dans Understellar ? Ah, attends, c'est le... Ah, c'était le Spirit Worker. Ok, donc tout ça fonctionne. Ah, voilà. Rapport d'ingénier sur Ayondia. Analyse d'Ayondia. Suite à notre capture... Ah, merde. Suite à notre capture de Ayondia aux Aeternites et la défaite ultérieure de leur empire, notre gouvernement était occupé à affirmer son contrôle sur le monde de Birch qui a fait plusieurs observations. Tout d'abord, de grandes parties de l'hyperstructure sont dans un très mauvais état et nécessiteront des travails de réparation étendue si nous souhaitons nous élargir davantage sur ce monde de Birch. Deuxièmement, et peut-être surtout, notre compréhension des technologies utilisées dans le monde de Birch d'Aeternites reste relativement faible. Cela signifie que la production de ressources du monde de Birch sera effectivement sévèrement diminuée et nous ne pourrons pas l'utiliser dans toute sa mesure. En continuant à utiliser la technologie de l'Aeternome en utilisant notre agence de renseignement à Aeternites, nous pourrons peut-être comprendre progressivement comment le monde de Birch fonctionne en assemblant des données supplémentaires sur la technologie à Aeternites. Ultérieurement, les renseignements technologiques vont désormais être plafonnés à 70 sur lieu de 30 et nous aurons 30% de probabilité de devenir 1 point chaque année aussi longtemps que nous contrôlons à Ayondia. Le monde de Birch, le malus de compréhension de la technologie sur Ayondia sera progressivement supprimé car nous amassons plus de renseignements au fil du temps. Nous pouvons consulter l'agence de renseignement pour plus d'informations sur maintenant que nous pouvons requérir de faire renseignements plus rapidement afin d'accéder pleinement au potentiel complet du monde de Birch. Ok, donc surveille désormais de nouvelles opérations liées à la compréhension de la technologie d'Aeternites de leur monde de Birch. Ok, donc... Je me disais bien qu'il nous manquait quelque chose. Ce que je me disais, c'est peut-être le fait d'enlever un bloqueur. Tu sais, quand tu enlèves un bloqueur, peut-être que le mod va considérer que tu as exploré en partie le monde de Birch qui te permet de mieux le comprendre, peut-être. Un truc dans le genre. Du coup... C'était ça. Alors... Ok. On a 30% d'obtenir un renseignement technologique par an. En fait, il n'y a pas d'autre moyen. Donc, on a 30 points. J'aurais pas dû dépenser les points pour essayer de comprendre leur vaisseau parce que je crois que ça nous a coté genre 20 points, un truc comme ça. Ou alors, on aurait peut-être dû les... Mais non, parce qu'on n'était pas capé à un certain level de renseignement de toute façon. Ok. Bon, du coup, ça veut dire que ça va prendre plusieurs années avant qu'on puisse vraiment exploiter ce truc. À 40... Et complètement inexploré. Et je pense que les... Ça doit être ça pour l'exploration. Ou alors, c'est peut-être tout bêtement le fait que le temps passe augmente le truc, peut-être. Du coup, on va pas déplacer toute notre pop tout de suite ici. Mais en tout cas, voilà. Tu vois, ce truc déjà nous fait plein d'emplois divers et variés. Ce truc nous fait des gestionnaires de bidules. Ingénieurs de forage, etc. Qui vont nous produire un peu de science, etc. Alors, l'île Frisma... Bon, sachant que je peux rien construire pour l'instant parce qu'il n'y a rien. Tu vois, les coups d'entretien, ils sont monstrueux. Ça, c'est juste des pilotes standards, un spatioport. Alors, Lilq Disna, elle nous fait 22 artisans. Il y a vraiment de tout comme emploi, du coup. Pour l'instant, il n'y a quasiment rien qui soit exploité, d'ailleurs. Directeur de construction. Nom max de district, plus 4. Ingénieurs de forage minéral. Ingénieurs de procédé de Penrose. Mais après, ouais. Et à cause des debuffs, de toute façon, production de ressources, moins 150%. Donc, ces machins-là sont débuffés de 150% et on a quand même sans... On produit quand même un petit peu de ressources, du coup. Si c'est le cas, c'est intéressant. On va transférer un petit peu de pop, mais pas tout. On vaически olhopter. Où le cas, c'est bon ? On a quatrième ça. On va s' combination. Mon out-maid les étudiants, Ah bah, ça y est, ok. Donc, laboratoire d'armes au nanite et armement au nanite. On va ajouter un oeil là-dessus. Je vais manipuler le suriclipian. Considérant que nous contrôlons maintenant un ion dia, un problème intéressant a été élevé. Que faire avec le suriclipian qui est décidé à protéger la structure ? En effet, notre agence de renseignement croit que nous contrôlons moins dans la majeure partie du monde de Birch. Nous pourrons peut-être réparer le générateur de bouclier d'énergie colossale de la structure, le réactiver si nous l'avons précisément retiré, et l'allumer ou l'éteindre en fonction de nos besoins actuels car il est assez énergivore. Nous pouvons le faire via une décision planétaire à condition que nous ayons au moins 35 renseignements de technologie galéthéronite. Putain, mais les renseignements, j'en ai pas assez quoi. En fait, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il faudrait... Il aurait fallu des décisions du style explorer à ion dia, tu vois. Ouais, activer sur helipan, ça coûte 50 000 d'énergie. Et ça coûte 500 par mois derrière. Ok. Ah, mais... Ok, je crois savoir pourquoi on peut rien construire dessus. J'ai le jeu qui est en PLS. De toute façon, on va faire une... On va faire une pause là. Donc je vais vous retrouver au prochain épisode pour la suite de l'aventure. On va essayer de comprendre un peu mieux ce qu'on va faire avec ce monde de berges. Salut à tous, très bonne journée, et à demain pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à tous, très bonne journée.